On se retrouve, Benoît Hamon, dans votre QG de la Tour Montparnasse à Paris. Vous êtes un des sept candidats à la primaire de la gauche, ancien ministre de l'Éducation, député des Yvelines, de Trappes précisément. Il y a autour de vous un certain nombre de jeunes militants qui s'activent devant leurs ordinateurs. Moi, j'ai le responsable d'être jeune. Et vous avez derrière vous une affiche de Mohamed Ali, vol comme le papillon, pique comme une abeille. Pourquoi vous dites ça et pourquoi cela a un sens pour vous ? D'abord, c'est une référence à un sportif que j'aime beaucoup, qui, à mon avis, est le plus grand sportif du XXe siècle. Parce qu'il n'était pas que sportif, qu'il apportait aussi un message très politique à l'époque de la guerre du Vietnam, de la lutte des Noirs américains pour leurs droits civiques. Et c'était donc une personnalité qui, moi, m'a toujours séduit. Après, c'était un boxeur, en plus, exceptionnel, qui avait dans sa technique. Mais je trouve que ça s'apparente bien à une confrontation de quelque nature que ce soit. Défendez l'idée de virevolter comme le papillon, avec un vol parfois un peu erratique, qui vous amène parfois à échapper au coup, et à piquer comme l'abeille, c'est-à-dire à avoir des coups qui sont des coups qui pouvaient être sévères, notamment pour ses adversaires. C'est comme ça que vous voulez faire en politique ? Non, non, non. Mais j'aime bien le personnage. Et en tout cas, à défaut de faire comme cela, en tout cas, ça peut maintenir un certain nombre de mes adversaires à distance. Parce que vous voulez être la surprise de cette primaire, le François Fillon de cette primaire. Pourquoi ? Comment ? D'abord, ce n'est pas moi qui ai dit cela. Ce sont vos confrères qui ont dit que Benoît Hamon veut être la surprise. Moi, je n'ai jamais voulu être la surprise. Je veux gagner cette primaire depuis le début. Je n'ai pas changé d'avis. C'est la raison pour laquelle je suis candidat. Je considère que notre pays vit des transitions extrêmement importantes dans notre rapport au travail. Il va se raréfier. En tout cas, c'est mon analyse. Et je propose des options en conséquence, dont le revenu universel. Je considère aujourd'hui que notre modèle de développement est devenu fou, qu'on accepte de vivre avec un air pollué, de toucher, d'absorber des produits qui sont des produits toxiques et qui multiplient les maladies chroniques, les cancers, les pubertés précoces, que tout ça n'a pas de sens. Et enfin, que nous avons un modèle démocratique qui est épuisé. Et à partir de cela, je formule des options, dont je ne prétends pas que ce soit la vérité. Je ne considère pas que je détiens la vérité. Ce sont les options que je mets en débat. Et à partir de ces options, il me semble qu'elles nous permettent de rencontrer à nouveau des problèmes qui étaient des problèmes sous la toise, qui sont ceux des Français. Pourquoi le partage du travail tel qu'il est, avec des gens au chômage, des gens surmenés, d'autres heureux de travailler, mais qui s'accommodent finalement d'un système aussi inégalitaire. On reprend la problématique des mères célibataires. On va revenir sur votre programme, bien sûr, puisque j'ai des questions là-dessus. Mais moi, j'ai vraiment envie de vous poser la question. Alors, vous croyez vraiment que vous allez être président ? Ou ce que vous êtes en train de faire, campagne pour la primaire de la gauche, c'est d'abord pour infléchir la ligne du Parti Socialiste et éventuellement prendre le contrôle après des élections qui seraient perdues. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas favori. Je dirais globalement, la gauche n'est pas favori. C'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que vous auriez posé la question à François Fillon ? Est-ce que vous voulez prendre le contrôle des Républicains ? Il vous aurait répondu la même chose que moi. Donc, n'importe qui, vous aurez répondu cela dans la primaire des Républicains comme dans la primaire de gauche. Je pense qu'aujourd'hui... Vous voulez être vraiment président ? Vous vous voyez être président de la République ? Non seulement, je... Vous vous voyez à l'Élysée ? Oui, je me vois à l'Élysée. Je me vois en situation de répondre plus efficacement à ce nombre des grandes questions qui sont posées aux Français, aux seigneurs comme aux jeunes, vis-à-vis des questions internationales, de notre politique méditerranéenne, de notre politique vis-à-vis de la Russie, de notre politique européenne, mais aussi de notre manière d'envisager le développement économique de notre pays. Je crois aujourd'hui que les réponses que je formule s'appuient sur de l'intelligence collective, des expérimentations qui ont déjà lieu dans notre pays. C'est d'ailleurs ce que j'ai appelé le cœur toujours vaillant de la France, qui ne gouverne pas, mais qui existe sur le terrain. Et à partir de là, oui, je veux gouverner ce pays, ou en tout cas, en être le président de la République, à partir des propositions que je mets en débat depuis maintenant plusieurs mois. En un mot, quelle est votre différence avec Arnaud Montebourg ? Pour que les gens y voient plus clair, parce que c'est peut-être pas très clair. C'est peut-être pas très clair. Quand on lit les programmes, ils sont assez clairs. Moi, je considère aujourd'hui que le travail va se raréfier. Parce que la révolution numérique, et c'est une bonne nouvelle, nous amène à ce que des algorithmes, des robots, des machines, se substituent au travail des hommes. Et je ne pense pas que nous puissions réfléchir à l'avenir du travail, au partage du travail, comme nous y réfléchissions au siècle passé, en continuant à parier sur la croissance qui ne revient pas, et en espérant que cette croissance réduise le chômage. Mais ça, c'est le cas d'Arnaud Montebourg ? Non, je pense que c'est le cas de beaucoup de responsables de gauche. Oui, mais je vous demandais la différence avec Arnaud Montebourg. En partie, Arnaud, dès lors qu'il se fonde sur une idée de la réduction du chômage qui passe par le retour de la croissance du PIB. Je pense qu'on peut en faire un peu de croissance du PIB. Je pense que la croissance de notre PIB est dans le domaine de la santé, de l'éducation, des énergies renouvelables. Mais pour autant, quand on constate aujourd'hui qu'aller chercher quelques déciles de croissance du PIB, ça se fait au détriment de notre environnement, bref, de nos conditions de vie, donc de notre santé, la question qui est, est-ce que cela a un sens ? Deuxièmement, quand on fait de la croissance du PIB, mais que ça augmente les inégalités entre les plus pauvres et les plus riches, que ça augmente le taux de pauvreté... Donc lui, c'est un productivisme, en quelque sorte. Et vous, vous êtes un écologiste. Non, il n'est pas que cela. Il me semble, en tout cas, que les formules que je propose assument beaucoup plus clairement ce qui est la transition indispensable de notre modèle de développement. Nous ne pouvons plus penser les politiques demain en fonction d'indicateurs, la croissance du PIB, qui ne disent rien, cette croissance de la richesse, de ce que sera le bonheur des hommes. Alors, le fait qu'on s'appauvrisse ne va pas améliorer la vie des gens, mais le fait qu'on s'enrichisse n'améliore pas non plus la vie des gens. Donc réfléchissons à cela et à ces autres indicateurs de ce qui peut être le bonheur d'une population et d'un peuple. On va parler du revenu universel qui est votre proposition phare. Je continue sur l'aspect plus politique, parce que cette primaire, aujourd'hui, Vincent Péillon et Emmanuel Valls ont présenté leur programme. Emmanuel Valls a eu une phrase en disant « J'ai changé. J'ai changé par rapport notamment à la primaire de 2011. Il ne propose plus la fin des 35 heures. Il propose un certain nombre de mesures qui ont finalement assez à gauche, plus à gauche peut-être que celles qu'on aurait pu attendre de sa part. Et pourtant, cette primaire, elle a l'air d'être tous au Valls et tous contre Valls. C'est vrai ? Ce n'est pas mon cas. Vous observerez qu'à l'égard de Emmanuel Valls, je n'ai pas de mots particulièrement durs. Et le sens de ma candidature, en tout cas, ne repose pas sur une candidature ou pas de Emmanuel Valls. Il a été candidat fin août. J'ignorais qu'il serait candidat quelques mois plus tard parce que le président de la République s'est désisté. Donc le sens de ma candidature, ce n'est pas de répondre à Emmanuel Valls. Je considère, je vais prendre une question, que sur les questions de sécurité, par exemple, sur le régalien, son choix aujourd'hui de fixer comme objectif l'augmentation du nombre de places de prison n'est pas la bonne. Ce n'est pas la bonne option. Moi, je propose aujourd'hui d'insister sur la contrainte pénale, c'est-à-dire l'alternative à l'emprisonnement. C'était la loi Taubira. Oui, j'observe que partout, dans tous les pays dans lesquels on a fait le choix de l'alternative à l'emprisonnement, on a de meilleurs résultats en termes d'insécurité. Pourquoi ? Parce que pour les peines courtes, pour la petite délinquance, ce type de contrainte pénale, dès lors qu'elle est appliquée immédiatement, sévèrement, immédiatement, mais sous la forme d'une alternative à la détention, elle permet de rendre moins dangereux ceux que l'on sanctionne. Donc ça, c'est votre différence avec Emmanuel Valls, par exemple. Je prends un exemple. Les différences ne sont pas que sur les questions économiques et sociales. Mais il y a le sentiment quand même que cette primaire, elle va servir peut-être à laver le linge sale familial, à un règlement de compte entre... Vous êtes tous des anciens ministres, vous avez été tous anciens ministres de François Hollande, vous êtes... Mais le débat est une grande correction. Moi, je ne vois pas aujourd'hui... Je vois les critiques qui me sont adressées par Vincent Payon, Manuel Valls sur mon projet de revenu universel, par exemple. Donc je leur répondrai sur le fond. En tout cas, pour ce qui me concerne, on ne trouvera ni dans mes équipes, ni dans ma propre parole, surtout, et je vais d'abord m'engager pour moi, de volonté de dénigrer l'option proposée par Manuel Valls, je dirais mes désaccords, l'option proposée par Vincent ou par Arnaud, ou par François de Rugy, Sylvia Pinel ou Jean-Luc Benamias. Moi, je me concentre sur ce que j'ai à dire aux Français. Alors, justement... Ils considèrent que c'est sérieux, rigoureux, enthousiasmant ou pas, mais je ne fonderai pas ma légitimité sur le fait de dire que les autres sont beaucoup plus mauvais que moi. Ça n'a pas beaucoup de sens. Benoît Hamon, vous avez des propositions institutionnelles, par exemple. Vous voulez une 6e République et vous voulez, puisque vous nous l'avez dit, être président de la République, vous vous voyez à l'Elysée et... Benoît Hamon, mieux s'imaginer dans le costume... Je suis d'accord, mais c'est bien de l'entendre dire. Peut-être que dans l'état d'esprit des Français, ce n'est pas évident, donc... Oui, je comprends. Et vous voulez un président qui soit élu pour 7 ans, pour un septennat non renouvelable et qui soit responsable devant le Parlement ? Sauf que je ne pourrais pas m'appliquer. C'est-à-dire que moi, je n'aurai qu'un quinquennat, de facto, puisque je suis élu... Et donc, ça serait une réforme que vous feriez pour le suivant ? Non, mais ce qui veut dire que je m'appliquerai à moi le principe si on ne va pas se dire 5 plus 7. Ça voudrait dire que je revendiquerai un mandat de 12 ans. Donc, je m'inscris dans cette logique-là. L'objectif, c'est quoi ? Est-ce qu'on considère aujourd'hui, là encore un beau débat, qu'on a trop ou pas assez de démocratie ? Moi, je considère qu'on n'en a pas assez. Est-ce que c'est une critique de l'exercice du pouvoir de François Hollande, cette proposition ? De la Ve République. Et qui se répète encore aujourd'hui... Vous ne voulez pas critiquer François Hollande non plus ? Mais de lui comme les autres, qui n'ont pas finalement modifié les règles du jeu de la Ve République. Tous les 5 ans, on élit un président de la République qui peut faire à peu près ce qu'il veut pendant 5 ans. sans que le peuple, sans que les citoyens et moyens de faire irruption dans les processus démocratiques, y compris pour dire à un moment, vous allez trop loin, comme par exemple sur la loi travail. C'est la raison pour laquelle, moi, je veux te faire respirer la démocratie. Il y a ceux qui se méfient de la démocratie, qui disent, mais attention, si le peuple est convoqué aux urnes, il pourrait faire le contraire de ce que vous voulez. Ben oui, parce que c'est le choix souverain du peuple. Et qu'il faut accepter le risque aussi que le peuple français ne soit pas toujours d'accord avec soi. Mais est-ce qu'on a besoin de plus de démocratie ? Un président responsable devant le Parlement, ça veut dire qu'il peut être quoi ? Destitué sur n'importe quel projet, sur n'importe quoi ? Ça veut dire qu'on peut revenir au principe d'une révocation. Mais en l'occurrence, moi, ce pouvoir du peuple, je veux le concentrer sur des réformes de fond. Je prends l'exemple de la loi travail. Moi, je souhaite que demain, ce que j'ai appelé le 49.3 citoyen, soit la possibilité pour les citoyens, dès lors que 1% des Français inscrits sur la liste électorale signent une pétition, et que cette pétition demande qu'un texte de loi voté, admettons la loi travail, ne puisse être promulgué qu'à condition qu'un référendum le confirme, de donner la possibilité aux citoyens de faire en sorte que 450 000, c'est beaucoup. Mais non, ce n'est pas beaucoup. Vous allez dire sur combien de lois ? Bon courage, si vous voulez être président. Vous allez avoir tous les jours, à chaque fois que vous voudrez faire quelque chose, vous allez avoir un blocage. Non, je pense que vous vivez dans un monde où vous surestimez ce que sera, et d'ailleurs, faudrait-il s'en plaindre, sera le nombre de pétitions qui réuniront, selon des règles fixées par la loi, 450 000 signataires qui laissent leur adresse, leur identité et qui décident de s'engager en disant que derrière un e-mail, il y a bien une personne. Vous savez, un million de pétitions avec juste des e-mails, c'est peut-être réalisable. C'était celle contre la loi travail qui a été brandie comme si c'était la représentation du peuple français dans son entourage-là. Il y avait bien plus d'un million de personnes contre la loi travail. Ça a été montré dans toutes les enquêtes d'opinion. Donc 450 000, c'est bien moins. Oui, mais je pense que sur ces textes emblématiques, c'est bien. Il n'y a que, trouvez-moi une autre démocratie, aussi immature que la nôtre, qui n'accepte pas qu'entre deux élections, le peuple se fasse entendre. Elle n'existe guère. Ou alors, dans ces démocraties, le Parlement a un rôle qui est un rôle important. Considérez-vous qu'il a un rôle important aujourd'hui, le Parlement français. Vous êtes dans la majorité, vous êtes un godillot qui doit lever ou baisser la main. Si vous ne levez pas la main au bon moment, vous êtes un frondeur. Et quand vous êtes dans la minorité de l'opposition, vous êtes condamné à être inutile. Moi, je considère aujourd'hui qu'il faut qu'on passe d'un modèle démocratique, à mes yeux, immature, d'où ma proposition aussi de reconnaître le vote blanc. Je trouve incroyable que le geste civique qui consiste à aller voter, dire rien ne m'intéresse, aucun programme ne m'intéresse, mais je mets un bulletin dans l'urne parce que je prends la démocratie au sérieux, que ce vote ne soit pas reconnu. Je pense qu'il faut faire respirer la démocratie française. Et il y a une demande d'efficacité. Il y a une demande d'efficacité aussi. Mais ils seront beaucoup plus efficaces quand ils penseront que justement leurs réformes peuvent être sanctionnées. Ils se préoccuperont de savoir ce que sont les vrais effets des textes qu'ils écrivent dans des cabinets ministériels, avec quelques hauts fonctionnaires, quelques gros lobbies privées, qui décident de faire la loi au lieu et place du peuple et de ses représentants. Donc ce sera un moyen, vous verrez, que les lois soient beaucoup plus efficaces. Le revenu universel, c'est votre idée phare. Elle est très commentée, très discutée. Elle fait partie un peu de votre carte d'identité de candidat à la primaire. Et je dois reconnaître qu'elle est tout à fait intéressante. Revenu universel de l'existence, 750 euros par mois à partir de 18 ans. A l'origine de cette idée, ce sont des économistes libéraux qui veulent accompagner la mutation numérique et qui, parce qu'un certain nombre d'emplois disparaissent à cause de la révolution numérique, veulent permettre, notamment à des jeunes, de se former pour retrouver d'autres emplois. Est-ce que c'est ça votre idée ou est-ce que c'est au contraire une forme d'assistanat permanent qui va durer toute une vie, mais qui n'est pas là pour accompagner la mutation, qui est là pour simplement sécuriser, mais qui, du coup, peut être critiquable parce que peut-être, elle ne permettra pas assez d'innovation, assez de remise en question ? Vous n'allez pas être surpris si je vous dis que c'est ni l'un ni l'autre. Ce n'est pas l'assistanat à vie et ce n'est pas non plus la réforme d'aspiration libérale qui voulait qu'on se débarrasse de la sécurité sociale qu'on a construite en 1945 et on fait une sorte de minimum avec lequel on se soigne, on se loge, on s'habille et point barre, c'est le même pour tout le monde. On en reste là pour la protection sociale. Moi, mon objectif, il est, comme vous l'avez dit, d'accompagner et de maîtriser ce que va être la mutation du travail. D'abord, regardons ce qu'est notre pays. Il est un des plus durs avec sa jeunesse. Savez-vous que, par exemple, on réserve les minima sociaux à partir au-delà de 25 ans ? Peu de pays européens font cela. Peu de pays européens considèrent qu'au moment de l'insertion sociale et professionnelle qu'il est difficile pour un jeune. Aujourd'hui, on fait beaucoup de contrats courts, de contrats d'un mois. On est précaire, on a du mal à se loger, sauf qu'on attendait les parents derrière. C'est très difficile. Eh bien, pour autant, on accepte que les jeunes, parce qu'ils n'ont pas de travail, n'ont pas cotisé et n'aient pas droit à l'immunité chômage, mais n'aient pas davantage droit aux minima sociaux. Je trouve que ce pays si dur avec sa jeunesse, je trouve que c'est un non-sens. C'est cet argument de l'assistanat. On ne l'entend dans aucun autre pays. Donc, première chose, moi, je dis que le revenu universel, non seulement il doit se concentrer sur les personnes déjà pauvres, ceux qui ont le droit au RSA, et arrêter de faire des économies sur leur dos. Je m'explique. Aujourd'hui, le RSA, il faut le demander pour l'avoir. Et un tiers des pauvres français, qui y sont éligibles, n'en bénéficient pas. Donc, première mesure, on le revalorise de 10%. Attendez, je vais vous dire, je vais aller au bout quand même. Il est mis à un montant de 600 euros, distribué automatiquement à toutes les personnes éligibles au RSA. Et immédiatement, pour le budget 2018, donné à l'ensemble des jeunes de 18 à 25 ans, en plus d'un salaire, en plus d'un contrat d'apprentissage, en plus d'une formation, quelle que soit leur situation. L'objectif, c'est de faire le contraire de ce qu'on a fait jusqu'ici. C'est faciliter l'insertion sur le marché du travail, l'insertion sociale des 18 à 25 ans, parce qu'elle est très différente de celle que vous, vous, moi, nos parents ont vécu. Et arrêtons de penser, nous, le monde tel qu'on l'a vécu. Ça a changé. Aujourd'hui, il y aura moins de travail salarié, plus de travail indépendant, plus de période de formation. J'entends bien. D'où le sens du revenu universel ? Il y a des ruptures. Il y aura des besoins de formation. Il y aura besoin d'adaptation. Et ce revenu peut être une manière de permettre ces mutations. Mais il est très cher. Et par exemple, je vais vous citer Arnaud Montebeau, aujourd'hui même, qui dit, je dirais que le revenu universel est une solution pour après-demain. Elle est infaisable. C'est l'équivalent de la totalité du budget de l'État. Et on ne va pas créer, avec 35 points de CSG de prélèvement supplémentaire, un État social à côté de celui qui existe déjà. Cela me paraît irréalisable. Moi, je crois à la société du travail. C'est l'outil de la dignité du citoyen. D'abord, Arnaud Montebeau, auparavant, il était favorable au revenu universel. Il l'a même défendu dans, je crois, un anti-manuel de politique. Donc il a changé d'avis. Mais ce que je veux simplement dire, il y a des gens pour critiquer cette mesure-là. Moi, je pense que le revenu universel, il aura lieu. La question, c'est de savoir lequel. Et je me souviens qu'au moment où Michel Rocard... Mais le vote, il coûte 350 à 400 milliards d'euros. Au moment où Michel Rocard a fait le RMI, on entendait les mêmes arguments. C'est irréalisable. Au moment où on a fait la sécurité sociale, c'était irréalisable. Pouvez-vous me dire à quel montant était la sécurité sociale en 1945 ? L'équivalent de 100% du PIB. L'équivalent de 100% du PIB. Donc ce qui a été réalisable après-guerre, ne le serait plus alors qu'on parle de 15 à 20% du PIB. C'est un choix. Mais je vais vous dire, là où tous ceux qui critiquent cette mesure auraient parfaitement raison, c'est que s'ils se fondaient sur une proposition de Benoît Hamon, qu'il soit de dire, en 2018, on le fait et on trouve 300 milliards. Ce n'est pas le cas. Ce que je propose, c'est en plusieurs étapes, un processus progressif qui conduise à ce que demain, effectivement, et c'est là où je suis d'accord avec Arnaud Montebourg, demain, d'ici 5 ans, en quelque sorte, nous ayons un revenu universel distribué à tous. Mais d'ici là, l'option que je propose, elle demande que l'on mobilise 45 milliards pour les 18-25 ans. Comment le faire ? Eh bien, je vais vous dire, en faisant une fiscalité sur le patrimoine qui soit beaucoup plus juste. Aujourd'hui, la taxe foncière, elle est prélevée sur ce qu'on appelle l'actif brut. Je suis un jeune ménage, je m'endette parce qu'il faut m'endetter pour acheter un logement. Eh bien, je paierai plein pot la taxe foncière au même tarif que quelqu'un qui hérite du même bien. Je considère demain qu'il faut que l'on mette en place un impôt sur le patrimoine qui fusionne l'ISF, l'impôt sur la fortune, la taxe foncière sous la forme d'une taxe sur l'actif net qui concerne le patrimoine en dur. Ça est le revenu universel. Une patrimoine en dur, des entreprises comme des ménages et le patrimoine financier. Cette mesure permet, vous le voyez, c'est assez simple, par de la redistribution. Et arrêtons de faire peur sur des points de CSG ou de TVA, qu'on laisse cela à nos adversaires de droite parce qu'honnêtement, ils seront suffisamment caricaturaux pour qu'on ne se livre pas. Mais moi, on a cette option sur la table. La question qui nous est posée, à vous comme à moi, quand vous voterez, comme tous ceux qui sont autour de cette table, c'est quelle est la société que nous voulons ? Moi, je considère aujourd'hui que le travail va se raréfier. Et je n'accepte pas ou je ne veux plus que ce soit le marché seul qui dise « Vous, vous avez le droit de travailler, vous, vous serez surmenés et vous, vous irez bien ». On va se retrouver dans un instant. Merci, Benoît Hamon. Deuxième partie de l'émission. On continue à évoquer votre programme. Restez avec nous. On se retrouve depuis le quartier général de campagne de Benoît Hamon à l'altour de Montparnasse à Paris. Un des candidats à la primaire de la gauche. Merci de nous recevoir. On a évoqué le revenu universel qui est une de vos propositions phares. Je voudrais revenir sur la taxe pour financer, les taxes sur les robots. Ça aussi, c'est une proposition qui est séduisante, qui attire l'attention. Mais concrètement, quand on y réfléchit, quand on met des robots dans une entreprise française, on améliore la productivité, on a des meilleurs résultats. Et donc, on évite la délocalisation. Si vous taxez les robots, vous baissez la productivité et vous empêchez, vous permettez la délocalisation, vous encouragez la délocalisation. Donc, d'une certaine façon, c'est une fausse bonne idée. C'est joli sur le papier. Mais à l'arrivée, ça ne permet pas la relocalisation d'un certain nombre d'emplois. J'entends cette critique. Elle serait fondée si, aujourd'hui, ce dont on parlait, ce n'était pas essentiellement des entreprises de service. Je m'explique. Je suis évidemment pour qu'on préserve l'outil industriel. Mais quand un grand groupe comme Amazon vous propose d'ores et déjà des magasins dans lesquels, juste avec votre smartphone, vous vous identifiez et vous achetez, vous en sortez sans être passé par aucune caisse. Vous n'avez là qu'une technologie, quasiment plus d'êtres humains, sauf des personnels de sécurité. Et dans les faits, Amazon, qui d'ailleurs ne paye pas ses impôts ici, réalise un bénéfice considérable. Tous les candidats à la primaire proposent que tous les GAFA pèsent dans les pays dans lesquels... D'accord. Mais moi, je vous dis, est-ce que cette entreprise va délocaliser son magasin ? Non. Il y aura toujours des magasins, des grandes surfaces. Et on voit bien aujourd'hui que des emplois peu ou pas qualifiés disparaissent dans les entreprises de service et qu'elles sont remplacées par des robots. Quand ces emplois peu ou pas qualifiés ont disparu de nos usines, quand les ouvriers ont disparu, il y avait un secteur des services florissant avec des emplois peu ou pas qualifiés. Mais ce sont maintenant ces emplois qui disparaissent. Où vont-ils finir ces hommes et ces femmes qui sont sur des emplois peu ou pas qualifiés ? Aujourd'hui, on ne sait pas. Et il y a quand même des études très sérieuses qui montrent que, notamment de l'OCDE, notamment de grandes universités américaines, de grands think tanks économiques, qui évaluent les chiffres pour la Chine, pour la France, pour les États-Unis, en dizaines de milliers, sinon centaines de milliers de suppressions d'emplois. Donc ma réflexion est la suivante. Aujourd'hui, nous avons une protection sociale, notamment des retraites, qui sont financées par quoi ? Par des cotisations payées par les entreprises sur le travail. Par vous qui cotisez, mais par votre entreprise qui paye en fonction du nombre de salariés qu'elle a. Si demain, une entreprise X fait tant de chiffres d'affaires, on va dire 10 millions, avec tant de salariés, et qu'elle diminue son nombre de salariés parce qu'elle décide de remplacer ses salariés par des robots, elle va payer moins de cotisations, donc moins financer les retraites, pour autant, elle aura fait toujours autant de richesses. Eh bien, moi, je dis qu'à ce moment-là... Sur lesquelles elle sera taxée ? Non, mais il faut... Sur lesquelles elle paiera des impôts déjà ? Non, mais il faut asseoir les cotisations sociales patronales... Et donc vous paierrez deux fois des impôts ? Non, asseoir les cotisations sociales patronales sur la valeur ajoutée. Et c'est le moyen de faire en sorte que la richesse que l'on crée aille financer quoi ? Ce qui nous protège nous, et pas seulement quoi ? Le fait que les marges des entreprises se restaurent au détriment de nos systèmes de protection sociale et au profit de l'extraordinaire progression des revenus et du patrimoine des personnes les plus riches en France, aux Etats-Unis, en Amérique du Sud, en Russie, partout. Est-ce que vous trouvez normal, mais je vous le dis sérieusement, juste que l'on continue à avoir un système où la richesse croît, finalement trop peu pour faire de l'emploi, mais le peu de cette croissance de la richesse soit totalement capté ou quasi totalement capté par aujourd'hui ceux qui en ont déjà le plus ? Eh bien moi, je considère que oui, il faut penser à mettre à contribution les robots indirectement en mettant en place cette cotisation sociale patronale et je rajoute d'un mot que c'est une grande nouvelle que des robots viennent soulager les hommes, que des machines viennent soulager les hommes. Et que ça peut permettre à des entreprises de rester en France, que robotiser certaines entreprises vont leur permettre de rester en France. Oui, mais que les entreprises restent, il y a toujours des ouvriers dedans. Oui, mais quand vous avez aujourd'hui une proposition d'Amazon de vous livrer en une heure demain une commande sur Internet et que c'est un drone qui vous livre, il n'y a plus de livreurs, le livre est imprimé directement, mais où sont les hommes ? Où se décident aujourd'hui ces décisions qui doivent... Où se décident ces choix qui doivent nous amener à penser une société où les robots viennent mais doivent être mis au service ce progrès technologique de notre progrès à nous, de l'amélioration de nos relations entre êtres humains et pas simplement du fait qu'au passage, certains s'enrichissent encore plus qu'ils n'étaient déjà riches. Parlons de la société, vous avez des propositions sur les migrants, notamment très généreuses pour l'accueil des migrants. Non, non, juste hospitalière, sur les mêmes principes que ce qu'ont toujours été les projets européens. C'est aujourd'hui que nous ne sommes plus en phase avec notre projet. Et vous dites, par exemple, vous voulez une politique d'accueil des migrants et notamment qu'ils leur permettent l'accès au travail après trois mois de présence sur le territoire, comme en Allemagne. En Allemagne, vous le savez, il y a 5,8% de chômage, le plus bas taux de chômage de ce pays depuis la réunification. Et en France, il y a 9,9%, près de 10% de chômage. Est-ce que c'est possible de comparer les situations ? Combien de travailleurs clandestins en France ? Combien de ceux qui travaillent au noir parce qu'ils ont un travail et complètent leur travail par un autre travail ? Combien aujourd'hui de personnes qui, parce qu'il n'y a pas cette prise en compte de ce travail informel, se retrouvent dans une situation où non seulement on est exploité, mais en plus on est en situation irrégulière ? Moi, il me semble qu'on est dans l'hypocrisie. Qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Suède, ce qui se passe en Allemagne, c'est le choix de société qui considère que, pour que ces migrants puissent avoir une contribution positive aux pays dans lesquels ils vont s'installer, il faut qu'ils apprennent la langue et qu'on y mette beaucoup de moyens, ce que nous ne faisons pas assez, et deux, qu'ils puissent s'insérer et trouver une place dans la société. C'est marrant quand même que... Avec un taux de chômage très élevé, c'est difficile. Je me le reproche de ne pas croire dans la société du travail. Et quand je propose que, sous une forme ou une autre, on puisse faciliter l'accès au travail des personnes migrantes, on me le reproche. Je veux vous dire, il y a un certain nombre, c'est méconnaître la nature des migrations. Bon nombre de ceux qui migrent sont des personnes qualifiées, diplômées, souvent dans des secteurs qui sont extrêmement tendus, où on a besoin de recruter aujourd'hui des personnes dans des métiers à haute valeur ajoutée, ou des métiers de médecin par exemple, je pense aux déserts médicaux, aux hôpitaux, etc. Bref, on a aujourd'hui des besoins qui existent. Que s'est-il passé en Suède, en Allemagne ? On parle aujourd'hui, le mot est un peu impropre, mais de dividendes des réfugiés. On gagne de l'argent grâce à l'activité de ces réfugiés, car ils consomment. Il y a aussi dans ces deux pays une révision un petit peu sur cette générosité du départ, et il y a aussi des raisonnements différents. Non, le raisonnement différent, Routel-Krieff, il porte sur le nombre de personnes accueillies. Parce qu'on considère aujourd'hui, en Allemagne, que c'est le débat de la société allemande, qu'il y a peut-être eu trop de migrants à avoir été accueillis. Mais personne ne remet en cause un modèle qui permet justement l'intégration de ces migrants à la vie allemande. Ce que nous ne faisons pas. Je rajoute, dernière chose, pour ceux qui, finalement, s'honore de considérer qu'une bonne statistique est celle du nombre de reconduites aux frontières, et seulement celle-là. C'est que ça nous coûte très très cher. Parce que les demandeurs d'asile sont hébergés, parce que les demandeurs d'asile déboutés... Les retours aux frontières sont minimes aujourd'hui. Ils sont minoritaires. Sur l'hébergement, ça nous coûte très cher. Le coût de la prise en charge de ces politiques eût été mieux affecté à faciliter l'insertion par l'apprentissage de la langue et à permettre de travailler, qu'à vivre aujourd'hui, finalement, dans une situation qui est une situation de dépendance, de clandestinité, qui a un coût social pour la collectivité. Donc, moi, c'est une approche qui est une approche peut-être différente d'autres, mais qui se fonde sur une tradition, l'asile, l'hospitalité. Au passage, je trouve qu'un des chefs d'État les plus exemplaires en Europe, c'est le chef d'un tout petit État qui s'appelle le pape François et qui a eu un message qui est un message beaucoup plus responsable que beaucoup de responsables politiques. Et voir aujourd'hui que la Commission européenne vienne à la virgule près, au décile près, imaginer, demander des pénalités à des États qui ne respectent pas les critères de convergence sur les déficits publics, mais laisser d'autres États, eux, refuser d'accueillir un seul migrant parce que certains considèrent qu'ils sont musulmans et pas chrétiens. Mais c'est là une insulte au projet européen. Je le dis, une insulte au projet européen. Je voudrais qu'on parle de la police anti-discrimination que vous proposez, puisque vous êtes un élu de banlieue, de trappe. Vous êtes entouré, d'ailleurs, dans votre staff autour de vous, les porte-parole, les personnalités qui vous entourent sont souvent des élus de banlieue. Oui, pas que, mais quelques-uns. Est-ce que cette police anti-discrimination, elle va servir aussi à sanctionner les cafés dans lesquels on n'accepte pas les femmes ? Évidemment. Évidemment. Aujourd'hui, vous avez des personnes, qu'elles soient femmes, victimes de sexisme, homosexuelles, victimes d'homophobie, juifs, musulmans, noirs, maghrébins, cela, la couleur de la peau, la confession, etc., directement victimes ou de racisme ou de discrimination, et aucun corps d'État, mine de rien. Non, le défenseur des droits. Oui, c'est une autorité indépendante et qui fait un travail remarquable. Voilà. Mais moi, je veux le doter d'un corps de contrôle. Mais pourquoi ? Je peux prendre un exemple. Vous avez une autorité de la concurrence, oui ou non, qui vérifie les conditions de la concurrence. Mais vous avez un corps de contrôle qui s'appelle la DGCCRF, celle que j'ai dirigée, ce corps de contrôle, et dont j'ai mesuré l'efficacité. Mais ce corps de contrôle, il permet quoi ? D'un mot. Mais qu'on se sache protéger. Est-ce que c'est pas démagogique de votre part, comme élu de banlieue, de proposer une police antidiscrimination qui permet d'empiler une structure de plus alors qu'il existe aujourd'hui déjà le défenseur des droits ? Non, mais vous trouvez aujourd'hui qu'on est bien protégé ? Le défenseur des droits, il permet de quoi ? D'ouvrir des procédures, d'alerter, mais en réalité, est-ce que notre pays aujourd'hui est moins dur à l'égard de ceux qui sont victimes de discrimination qu'il ne l'était il y a 5 ans ou 10 ans ? Je pense qu'il y a plus d'outils, mais les discriminations, elles sont toujours aussi fortes dans l'accès au logement, dans l'accès à un certain nombre d'espaces comme les cafés, comme les loisirs, ou dans l'accès à l'emploi. Plutôt que de partir sur le principe que la société va naturellement devenir plus douce et plus bienveillante, ce que je souhaite, et il faut travailler par l'éducation à ce que ce soit le cas, il me semble que poser un corps de contrôle, comme il y a une inspection du travail, comme il y a une police de la répression des fraudes, comme il y a des inspecteurs qui contrôlent ceux qui ne payent pas l'impôt. Dire que l'on va vérifier la réalité des discriminations, c'est une manière de dire à ceux qui sont victimes de discrimination, la République vous protège. Et ce sentiment de protection, ils ne l'ont pas assez aujourd'hui. Justement, vous savez que vous avez réagi. Et ça ne vaut pas que pour la banlieue... Je voudrais revenir là-dessus, parce que vous savez qu'il y a eu ce reportage sur France 2 sur les cafés dans lesquels les femmes n'étaient pas admises, et dans lesquels certains disaient à Sevran, ici ce n'est pas Paris, c'est comme au bled, et vous aviez eu cette réaction très étonnante, il n'y avait pas de femmes dans les cafés ouvriers. Je me suis dit, mais alors pour Benoît Hamon, dans le fond, et peut-être pour un certain de ses élus amis, de ses élus de banlieue, le nouveau prolétariat, ce sont les fondamentalistes musulmans, les ultra-traditionnels musulmans, et donc dans le fond, ils sont opprimés, et donc on peut tout accepter d'eux, y compris lorsqu'ils reproduisent une discrimination. Dans un de mes engagements, une quelconque parole qui laisse à penser... Pas ça, là. Non. J'ai des surprises. Vous prenez la totalité de ma déclaration. Moi, je veux bien être jugé sur la totalité de mes déclarations, mais je vous le dis, qu'aujourd'hui, on se livre à une caricature de mes propos et pas acceptable dans le débat démocratique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a effectivement, et j'ai toujours montré, une intransigeance totale à l'égard des fondamentalistes et tous ceux qui testent la République, et la testent en permanence, notamment sur l'espace public et tous ces espaces dont on veut priver le fait des femmes. Donc là-dessus, je suis intransigeant aussi parce que je suis un élu qui connaît ces réalités à la différence de tous ceux qui en parlent tranquillement derrière leur petit bureau à Paris. Première chose. La deuxième chose, ce que je dis, c'est que le sexisme en France, il n'est pas arrivé du jour où le premier musulman a mis le pied sur la terre de France. Non, non, bien sûr, mais à chaque fois, vous l'avez dénoncé et aujourd'hui, vous le dénoncez donc aussi. Évidemment que je le dénonce, d'où ma police des discriminations, quel est celui qui met en face d'un problème une solution comme moi ? Personne. Qui dit... J'entends des déclarations sur l'égalité femmes-hommes. Moi, je dis banco. Mais moi, je mets une solution. Je mets une proposition. Qu'on me critique sur les solutions. Qu'on me dise, Benoît Hamon, une nouvelle police, une nouvelle administration, ce n'est pas la solution. Pourquoi pas ? Je dis, mais qu'allez-vous faire, vous, pour éviter que ce genre de phénomène ne se reproduise ? Et là, je mets en cause ceux, je le dis, qui depuis des années et avant même que nous soyons aux responsabilités, ont continué à laisser des territoires sans subvention aux associations laïques, sans subvention aux tissus associatifs qui se battaient, en réduisant les dotations et finalement, en laissant une forme de ségrégation sociale et territoriale devenir de plus en plus forte. Mais parce que là... Là n'est pas la question. Là n'est pas la question. Mais qui sait qui se bagarre sur le terrain en route et le PS ? Non, non, non. Mais Benoît Hamon, pourquoi vous êtes passé du domaine de la culture et de l'islam politique au domaine social ? Là, on parle de... Je comprends pas. On parlait... On parle d'un certain nombre de discriminations qui sont faites contre les femmes par une forme d'islam politique radicale. Que je condamne. Et donc... Que je condamne avec la plus extrême fermeté. Et je vous dis... Et ça, comme élus de banlieue, on a vu et on voit autour de vous parfois certains élus de banlieue qui éventuellement pourraient faire des compromis... Soit on vit sur vos fantasmes. Et à ce moment-là, on fait une émission sur l'idée que vous avez que Benoît Hamon pourrait faire. Voilà. C'est assez curieux. Soit on raisonne sur ce que je dis et ce que je fais. Moi, j'ai pris des engagements. Et en matière d'égalité femmes-hommes, pardon de vous le dire, quand j'ai été un des seuls élus à se prononcer pour la pénalisation des clients en matière de prostitution à raison de la violence faite aux femmes qui sont aujourd'hui prostituées, j'ai entendu des gens me dire « Ouh là là, c'est un sujet qui n'est pas populaire, etc. il ne faut pas aller au bout. » J'ai été au bout de ces batailles-là. J'ai soutenu les élus qui ont déposé une proposition de loi en ce sens. J'ai en effet un combat sur lequel je me suis personnellement engagé. J'ai continué ces combats-là sur l'égalité femmes-hommes. Maintenant, je vous le dis, vous ne me feriez pas dire que le sexisme est né du jour où les musulmans sont arrivés en France. Ça n'est pas vrai. Bien sûr. Oui, ben voilà. Mais je suis content de vous l'entendre dire aussi. Mais personne n'a dit ça. Il faut aussi dénoncer ce sexisme-là. Qu'est-ce que je viens de faire trois fois ? Qu'est-ce que j'ai fait trois fois et ce jour ? Mais c'est ça qui est important. Il ne s'agit pas d'occulter ce sexisme-là pour d'autres raisons. Je ne sais pas comment vous le dire. Je le condamne pour la quatrième fois dans une émission comme je l'avais fait ce jour-là. Sauf que, mais ça fait partie du débat politique, on a décidé aujourd'hui de caricaturer mes propos. Moi, j'assumerais totalement le fait de dire par ailleurs qu'aujourd'hui, je considère que la laïcité n'est pas un glaive ou ne doit pas être un glaive contre les musulmans. Est-ce que c'est difficile ? Il ne faut pas parler de laïcité en banlieue ? Il ne faut pas parler de laïcité dans certains quartiers ? Mais vous croyez quoi ? Non, mais je vous pose la question. Est-ce que c'est ça ? Mais non, mais aujourd'hui, la laïcité, on n'en a jamais autant parlé. Est-ce qu'on en parle bien ? Je considère que non quand on en fait une arme contre une religion. Moi, je vais vous dire d'un mot. Je ne suis pas pro-musulman. Je ne suis simplement pas anti-musulman. Et je considère que la laïcité... que la laïcité sont anti-musulmans ? Non, je considère justement que la laïcité, c'est le moyen de faire vivre ensemble ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Et qu'il faut être aujourd'hui dans l'approche qu'on a de ce débat-là dans une démarche qui est une démarche qui respecte les principes de la loi de 1905. Et la loi de 1905, si on s'en souvient, dont Aristide Briand disait qu'elle devait être interprétée dans le sens le plus libéral. C'est-à-dire de permettre la coexistence entre ceux qui croient ne croient pas, assure la neutralité à la neutralité de l'État. Mais bien sûr. À condition de respecter les lois de la République. Et que les lois de la République soient supérieures à toutes les autres. On est bien d'accord. Mais évidemment. Mais parfois, il y a peut-être une ambiguïté. Mais chez qui ? Parfois, il y a peut-être une ambiguïté. Mais vous pouvez... Vous me faites un... Je vous le dis très sincèrement. Vous me faites un procès sur quoi ? Sur une déclaration que j'aurais faite ? Non, mais sur peut-être quelques vos proches. Un an après Charlie, votre porte-parole, Alexis Bachelet, s'est affichée à Gennevilliers avec le président du CCIF, le collectif contre l'Islamophie. Interrogez-moi. Proche des Tariq Ramadan, proche de l'imam de Brest. Mais interrogez-moi sur... Il n'est pas de porte-parole. Est-ce qu'il n'y a pas... Interrogez-moi sur des déclarations que j'ai faites. Ou alors, j'espère que vous aurez la même énergie à aller regarder les déclarations des uns et des autres autour des candidats. Oui, je l'ai. J'espère. Mais regardez-moi. Quel est celui qui a dit, parmi les premiers, au moment où il y a eu les attentats, comme élus de banlieue, qu'il y avait un double déni dans notre société. Un déni qu'on constatait dans la communauté musulmane ou parmi les musulmans à dire tout ça n'est pas l'islam. En l'occurrence, on ne veut pas, on ne se reconnaît pas en eux. Et un autre déni qui était celui de la République qui disait que ce ne sont pas des Français. Et à dire que si on persistait dans ce double déni, nous n'arriverions pas à résoudre le défi qui est posé à la République française de savoir comment, ensemble, nous sortons plus unis et plus forts de cette épreuve-là. Ces paroles-là, il fallait les assumer. Je les ai assumées. Aujourd'hui, je vous le dis très simplement, il y a un climat dans ce pays qui est un climat de plus en plus intolérant. Dans ce climat intolérant, on constate quoi ? Une montée du sexisme, une montée de l'antisémitisme, une montée de l'islamophobie, une montée des actes anti-catholiques, une montée généralement de l'homophobie. Tout ça existe. La question qui nous est posée, c'est les principes qui sont ceux de la République aujourd'hui, sont-ils correctement servis quand on fait de la laïcité une arme contre une religion en particulier ? Moi, je n'ai trouvé aucun intérêt à un épisode où on prétendait interdire le voile à l'université alors qu'aucun président de l'université considère que c'est un problème. À juger que la polémique de l'été se devait être le burkini ou le maillot de bain que portent certaines femmes musulmanes. Je n'y vois pas, honnêtement, un grand signe d'émancipation. Mais je termine. Le doute qu'il y a sur vous comme des petits trappes, le doute qu'il y a dans un... Votre doute, parce que je suis élu de Trappes, d'Élancourt, de Fontenay. Pourquoi ? Et parce que j'ai des électeurs qui sont musulmans ? Non, pas du tout. Le doute qu'il peut y avoir de la part d'un certain nombre de gens, c'est que vous... qui votent Marine Le Pen, qui votent à gauche aussi. Et qui sont français. Et qu'on ne juge pas comme musulmans. Mais évidemment. Mais moi, je suis la première à le dire. Au contraire. Ce que je vous reproche, en tout cas, la question que je vous pose, c'est est-ce que, parce qu'ils seraient musulmans ou parce qu'ils habiteraient la banlieue, ils n'auraient pas les mêmes droits, justement. Les femmes n'auraient pas les mêmes droits que toutes les autres femmes françaises. en face de ce problème-là. Et cela est très choquant. Non, ce qui est choquant, c'est que vous n'écoutiez pas mes réponses. Quand je vous dis police des discriminations, vous me dites c'est choquant. Bon, je ne sais pas quoi vous dire. Personne ne propose ce que je propose. Vous êtes sur une, à mon avis, un mauvais préjugé à l'endroit des combats que j'ai toujours menés. Et je le redis, je le fais avec beaucoup de constance depuis le début et à la différence de beaucoup d'autres, avec la connaissance exacte de ce qui se passe. Et je ne résumerai pas, je vous le dis, les villes qui sont l'objet de ce genre de test de la part des fondamentalistes sur la République, je ne les résumerai pas aux actions de ces hommes-là. Parce qu'il s'y passe, heureusement, et majoritairement, et plutôt plus souvent que tout le reste, beaucoup d'autres choses. Et maintenant, j'interroge, et maintenant, où est le privé ? À être avec nous dans la société française. Avec quelle subvention, quel financement pour les associations, quelle politique justement pour lutter contre, juste aujourd'hui, une forme d'homogénéisation sociale de ces territoires. Ou quand ? Que ceux qui aujourd'hui se posent en grands défenseurs de la laïcité me disent comment ils ont aidé ces associations laïques qui, sur mon territoire, ont moins de subventions qu'elles en avaient avant. Ou quand ? Dernière question. Bon, dernière question. Dernière question, Benoît. Vous n'aurez pas répondu non plus. Qu'est-ce que vous direz si vous êtes président de la République ? Comment parlerez-vous avec Vladimir Poutine ? Écoutez, la Russie, je considère qu'il faut être ferme sur ce que sont nos valeurs, nos intérêts, et en même temps dialoguer avec elle. Pourquoi ? Parce qu'elle a une responsabilité éminente, d'abord dans ce qui va se passer en Syrie, puis dans ce qui se passera à notre frontière orientale. Que fait la Russie ? La même chose que George Bush, il y a quelques années auparavant. Elle a une politique qui défend ses intérêts, sa zone d'influence, sa sécurité et la stature de son président. À partir de là, ses intérêts sont-ils conformes aux nôtres ? Pas toujours. Et vis-à-vis de cela, nous devrons agir avec la plus grande fermeté. En reconnaissant, pour ce qui relève de notre frontière orientale, qu'évidemment, à nos yeux, aujourd'hui, les pays qui font tampon entre l'Union européenne et la Russie n'ont pas vocation à intégrer l'Union européenne, en n'ayant pas une politique de l'OTAN qui s'apparente à une menace, mais en n'acceptant pas aujourd'hui la politique du fait accompli qui conduit la Russie, par exemple, en Syrie, à se comporter aux côtés de Bachar el-Assad comme les complices de ce qui aura été un massacre à Alep. Donc, pas d'assautement mais pas de compromis ? Écoutez, on trouvera des solutions politiques. Mais en l'occurrence, en Syrie, la solution qu'on nous propose, c'est une solution sans les sociétés arabes, sans les Nations unies, sans les Américains, sans l'Union européenne. Est-ce qu'aujourd'hui, nous voulons sous-traiter à la Russie, l'Iran et la Turquie, le soin de dire comment va se construire l'avenir de la Syrie, de l'Irak peut-être et d'autres pays, le Liban à côté ? Moi, je ne le souhaite pas. Mais je souhaite plus généralement et ça me permettra d'assister là-dessus, le fait que la France en matière de politique étrangère ait une politique beaucoup plus audacieuse et offensive qu'elle ne l'a eue jusqu'ici. D'abord, une vraie politique arabe. Moi, je ne considère pas aujourd'hui qu'il faille laisser la question, pour faire vite, de l'Egypte et de la Jordanie sous-traitée par les Américains, la question de la Syrie sous-traitée par les Iraniens, les Turcs et les Russes et la question de la Palestine par Israël. Raison pour laquelle, puisque le 15 janvier, il y aura un moment, une conférence à Paris où Laurent Fabius avait dit si cette conférence échoue, il faudra que la France reconnaisse l'état de Palestine, je reprendrai la résolution que j'avais fait voter avec d'autres parlementaires à l'Assemblée nationale pour dire oui, je crois qu'un acte politique serait de dire après la résolution des Nations Unies que les Américains ont fait passer, en disant aujourd'hui l'obstacle à la paix, c'est la colonisation, oui, il faut reconnaître l'état de Palestine. Pourquoi ? Et je dis d'un mot parce que je considère que la responsabilité historique des Européens, c'est de faire en sorte que l'insertion d'Israël se fasse dans un environnement régional qui ne le soit plus hostile. Aujourd'hui, cet environnement régional lui est hostile et lui sera hostile tant que subsistera ce prétexte d'une Palestine qui n'a pas d'État. Merci. Avoir l'état de Palestine demain, le reconnaître sera un moyen à mes yeux de faire la paix beaucoup plus efficacement que ne peuvent le faire hélas aujourd'hui le gouvernement israélien et le gouvernement autour de Marmoud de la Vresse. Merci beaucoup. Merci Benoît Hamon de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous.